Bonjour à tous, aujourd'hui on va vulgariser un concept, le design thinking, la pensée design en français. Une méthode pour innover itérativement, cadrer des problèmes, des challenges et résoudre intelligemment ces 10 challenges. Transformer vos problèmes en opportunités. J'avoue, on a l'impression que tout ça est hyper novateur, mais en vrai, on peut dire merci à Roll Fast qui a modélisé cette méthode dans les années 80 et à Ideo qui l'a démocratisé dans les années 90. D'ailleurs, une phrase que j'aime beaucoup, pensez au processus créatif en commençant par une question et non par une réponse. On peut dire merci à Tim, le CEO d'Ideo. Exploration, ou bien découverte. La première phase très importante est dédiée à la compréhension, à la recherche. C'est une phase où on mettra en avant une des valeurs fondamentales du design thinking, l'empathie. On commencera simplement à formuler une question centrée utilisateur. On peut la retrouver sous cette forme. Comment amener X à faire Y ? Comment aider X à faire Y ? Concrètement, comment transformer des interactions avec une marque en revenu récurrent ? Mais bon, ce n'est qu'un exemple. Une fois que cette question est posée, on va vouloir en apprendre plus sur son utilisateur, sur son persona, et utiliser, ici, des méthodes de travail pour recueillir certaines informations. Par exemple, ses désirs, les facteurs socio-économiques, culturels, qui vont être en lien direct avec son comportement, ses motivations, comment est-ce qu'elles vont évoluer à travers son parcours, ses freins, les contraintes qu'il trouvera le long de ce parcours. Hyper important de voir l'évolution de ses caractéristiques à travers son parcours, et de voir les points de frein ou de motivation. Mais tout ça évolue également par rapport à l'heure de la journée, de la semaine, ou du moment de vie où il utilisa votre app, votre site web, etc. Ou bien encore même, s'il est au chômage, au travail, en travail partiel, en déplacement, ou bien en voyage. Toutes les actions de la vie vont influer sur la réaction avec l'interaction créée avec votre marque. Et grâce à tout ça, on pourra comprendre ses besoins, et voir comment notre réflexion différente, créative, notre innovation en somme, va s'inscrire dans sa vie. Évidemment, l'indispensable pour cette phase, c'est d'effectuer des interviews avec vos utilisateurs potentiels ou existants, ce qui permettra de récupérer des données réelles, et non des données imaginées. Ensuite, on parlera de la phase d'analyse, de définition, où on va croiser les données récupérées dans la phase d'exploration. On va commencer par hiérarchiser les informations, ce qui permettra de faire ressortir les tendances de vos utilisateurs. On va mettre en avant les infos qui nous ont fait tilt. Récupérer également les données prises sur les études de marché, sur les rapports, et les croiser avec les données des interviews. Évidemment, créer les fameuses fiches personas, pour avoir toujours avec soi la compréhension et la connaissance de qui et qui sont les utilisateurs de notre app, de notre site web ou autre. Mettre en avant les points de motivation et les points de friction de ces personas. C'est ici aussi qu'on va apprendre un des concepts fondamentaux du design thinking, encore un autre, savoir se remettre en question, puisque souvent, on va re-challenger la question utilisateur créée dans la phase 1. Allez, on part dans une autre phase. L'idéation, brainstorming, ou bien même la tempête de cerveau, pour les plus français d'entre nous. On commencera déjà à créer l'expérience optimisée pour nos utilisateurs, grâce à des ateliers dédiés. Il y a pas mal de ressources en ligne qui existent pour vous aider à mener ces ateliers. Une expérience optime, c'est quoi ? Par exemple, l'utilisateur regarde Netflix tranquille chez lui, et il aimerait acheter les fringues de l'acteur de sa série. A noter à ce niveau-là, on ne parle pas de la solution associée à cette expérience. Si la personne passera par une app, un site web, sa télé, peu importe. Ni du détail sur la techno ou la fonctionnalité associée. Est-ce que ce sera via une recherche d'images, un scan de films, une recherche par mots-clés ? On parle simplement de l'expérience dans son sens global. On est sur une réflexion macro, pour simplement savoir si cette expérience existe, et si elle intéresserait notre panel d'utilisateurs. Une fois qu'on sait si cette expérience intéresse, alors là, on commencera à réfléchir aux solutions associées, et on se lancera dans la phase suivante, le prototypage. Donc, pour rappel, jusque là, ce qu'on a vu, création, réflexion et validation de nos idées. Une fois encore, pensez à présenter votre ou vos expériences optimales à un groupe qui représentera votre cible, qu'on appellera les focus groupes. Et là également, il faudra recueillir ce qui les a intéressés, et pourquoi, ce qu'ils n'ont pas aimé, et pourquoi, ainsi que les freins et les motivations liées à cette expérience. Une fois toutes ces informations recueillies, on analyse, on recommence, on optimise, et on adapte. C'est bon, l'analyse est finie. Maintenant, passons aux conclusions. Il faut donc choisir quelle expérience on va prototyper. Une seule ? Plusieurs ? Faut-il changer le concept ? Le business model ? La stratégie globale de communication ? Beaucoup de questions, mais il faut y répondre avant d'engager la phase de prototypage. Vous l'attendiez, on y arrive, la phase de prototypage. Le bonheur de voir se créer votre idée en version numérique, ou même papier, ne vous freinez pas dans cette phase. Le mot de cette phase, tester et apprendre. Oui, ça en fait trois, mais peu importe. Ici, il faut se préparer à être itératif dans notre création, dans notre réflexion, partir d'un prototype basique pour arriver à un produit final. Notre but, une amélioration continue de ce prototype, avant de lancer la production. Un conseil que j'aurai, c'est de réfléchir à prototyper des expériences, des solutions qu'on peut lancer en prod à court, moyen et long terme. Encore une fois, ne vous freinez pas sur une date de sortie alors que vous réfléchissez au futur en innovant. Alors voilà, j'espère que cette introduction vous a plu. Évidemment, si vous êtes déjà en phase avec cette pensée, vous n'avez sûrement rien appris. Mais pour les autres, bienvenue dans ce nouveau monde ouvert et rempli d'opportunités créatives. J'espère également que ce format, un petit peu différent du précédent, plus court, plus synthétique, voudra plus également. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau podcast. Je vous en prie, votez sur Twitter pour savoir lequel et retrouvez les petits bonus dans la description. See ya !